On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la France-Afrique, avec un extrait d'un journal télévisé de 2001, lors de la sortie du livre Noir Silence de François-Xavier Verschave, qui avait mené le concept de France-Afrique et qui a, par ses enquêtes, levé le lièvre, on va dire, tout au long des années 90. Noir Silence, c'est le titre d'un livre, et aussi l'objet d'un procès pour offense à chef d'État étranger. Son auteur, François-Xavier Verschave, président de survie, que nous allons recevoir dans un instant, va nous expliquer l'objet de ce livre. Noir Silence est un brûlot, un livre polémique, succès de librairie, vendu à près de 30 000 exemplaires, qui dénoncent notamment trois dirigeants africains et la politique, je cite, incestueuse de la France en Afrique, Richard Binet. Lorsque le 19 juin 1990 s'ouvre à la boule le 16e sommet franco-africain, les 22 chefs d'État de l'Afrique francophone ont l'assurance tranquille de ceux que rien ne peut menacer. Pères de la nation, guides bien-aimés, petits ou grands timoniers, ils ont pour la plupart conquis le pouvoir par la force et n'ont qu'un programme, le conserver. 11 ans après le discours de François Mitterrand, consacrant une prime à la démocratie, rien n'a véritablement changé. Au réseau Focard du général de Gaulle, ont succédé d'autres réseaux, comme ceux de Jean-Christophe Mitterrand, mis en examen pour trafic d'influence, lors de vente d'armes en Angola. En Afrique, il y a les corrompus, mais aussi les corrupteurs, disait le maréchal Mobutu. C'est cette Afrique que François-Xavier Verschave a voulu dénoncer. Dans Noir silence, il décrit le président du Gabon, Omar Bongo, comme un autocrate plus soucieux de ses réélections successives depuis 35 ans que d'assurer une vie décente à la population. Il accuse le président congolais, Sasungueso, de crimes contre l'humanité pour avoir laissé ses miliciens, les cobras, massacrer les populations du Sud en décembre 1998. Enfin, il dénonce l'actuel président du Tchad, Idriss Déby, coupable selon lui de torture après avoir renversé le président Ysena Bré. La France avait alors envoyé une compagnie de parachutistes, mais pour protéger les ressortissants français. François-Xavier Verschave, bonsoir. La France-Afrique que vous dénoncez, c'est quoi exactement ? C'est ce qui a été mis en place en 1960. Le général de Gaulle était acculé, accordé l'indépendance aux pays d'Afrique au Sud du Sahara. Il a donc créé une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, et en même temps chargé son bras droit, Jacques Faucard, de faire exactement l'inverse, de maintenir la dépendance, et forcément, dans une illégalité, avec des moyens parallèles, occultes, d'abord en choisissant un certain nombre de chefs d'État amis. On dit qu'ils sont installés par la force, mais la force, ça a été généralement la France, avec des guerres civiles, avec des coups d'État, voire des assassinats, du trucage électoral. On a sélectionné des chefs d'État amis pour maintenir nos intérêts, et on a continué à gérer tout ça, à la fois par une présence des services secrets, par le jeu des mercenaires, et surtout, par la mise en place d'un certain nombre de financements parallèles qu'on voit apparaître aujourd'hui avec l'affaire L. Y compris après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1980. Bien sûr, ça a continué plus que jamais, c'est-à-dire qu'on a introduit les élections, et alors, avec l'argent de la coopération française, on finançait des élections transparentes, des urnes transparentes, et on envoyait des coopérants très spéciaux, certains issus de la mairie de Paris, pour aller truquer les logiciels de centralisation des résultats, ce qui fait que les gens votaient pour renvoyer leurs tyrans, et à la fin, ils obtenaient la légitimation de leurs tyrans. Mais depuis le sommet de la Bôle, au début des années 90, rien vraiment n'a changé, il n'y a pas quelques signes d'espoir, finalement, ces dernières années ? Il y a des signes de pessimisme dans certaines régions, et notamment en Afrique centrale, qui a le malheur d'être riche en pétrole et en d'autres matières. Par contre, il y a quelques signes d'optimisme dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, je pense au Niger, je pense au Sénégal, où la poussée démocratique a réussi, pour la première fois depuis longtemps, à imposer des gouvernements légitimes, et ça, ça peut être contagieux. Mais on peut dire que c'est dans les pays qui ne sont pas forcément au cœur des mécanismes de rente et de détournement. Et dans l'affaire des ventes d'armes en Angola, avec les arrestations de Pierre Falcone et de Jean-Christophe Mitterrand, il n'y a là pas non plus un signe très positif où la justice française agit enfin ? Il y a un signe très positif, puisqu'il commence à y avoir des réactions, on peut dire, des contre-pouvoirs, de la justice citoyenne, ça c'est très important. Mais en même temps, on est face à des choses de plus en plus graves. On a parlé de 13 millions à propos de la commission de Jean-Christophe Mitterrand pour une somme de 4 milliards gérée par Pierre Falcone. Et quand on passe à son associé Arcadie Guédamac, ça atteint des sommes encore beaucoup plus importantes parce qu'on est en train là d'entrer dans les mécanismes de gestion des flux, des ventes d'armes et du pétrole qui atteignent des sommes faramineuses. Et je voudrais dire que, pour nous, ce que nous avons découvert, c'est que le point commun entre nos préoccupations en France, sociales, de dégradation, de certaines formes de sécurité sociale ou autre, et ce qui se passe en Afrique, c'est les paradis fiscaux. C'est-à-dire, les mécanismes de destruction des solidarités que nous avons bâties en deux siècles, c'est l'évasion et les paradis fiscaux. Et les mécanismes de pillage de l'Afrique, les sociétés de mercenaires, tout ça passe par les paradis fiscaux. Alors, finalement, comment l'Afrique peut-elle sortir à ce qui s'apparente, finalement, à du néocolonialisme ? Je crois d'abord qu'il faut qu'on en prenne conscience. On a beaucoup de mal à le faire parce que c'est très difficile pour des Français. Nous-mêmes, nous avons eu du mal à le faire. Ce n'était pas notre point de départ de découvrir que, finalement, il y a quand même des pages très sombres dans l'histoire de notre pays et notre relation avec l'Afrique. Et je crois qu'il y a un devoir de lucidité qui est important. Et puis, il y a des combats à commun, à mener, et notamment par rapport à ces mécanismes d'extension de la criminalité financière internationale dont on voit aujourd'hui les dégâts dans des guerres civiles, dans des pays comme le Congo, Kinshasa, le Congo-Brasaville, où, finalement, on s'aperçoit que certains pays, dont le nôtre, à certains moments, alimentent en armes les deux côtés de la guerre civile. Et de ce point de vue, vous pensez que la cohabitation arrange les choses ou freine, justement, cette évolution ? Ce qui s'est passé, c'est que, maintenant, il y a une dizaine de réseaux. Et que c'est difficile de corriger dans la mesure où on peut dire que l'Elysée est un réseau parmi d'autres. Il y a, chez certains membres du gouvernement, peut-être l'envie de faire quelque chose, mais, comme le disait Alfred Sirvin, la France-Afrique a arrosé tellement de monde qu'on a du mal à se désolidariser. Donc, je crois que le travail des juges peut contribuer à faire prendre conscience à l'opinion publique et aux médias que cette affaire-là est insupportable, insoutenable. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un excellent exposé de ce qu'on appelle, justement, la France-Afrique. Pour ce livre, Noir silence, Vershaven a été traduit en justice sur plainte de trois présidents africains pour offense à chef d'État, et non pas pour diffamation. Et le procès a quand même permis un grand débat, puisque le procès a tourné au procès des accusateurs. Dans les trois jours du procès, en février, le 28 février, des premiers jours de mars 2001, la situation s'est renversée, puisque les accusateurs sont devenus des accusés. Et le procès a montré qu'il prétendait interdire tout jugement et tout commentaire de leurs faits et gestes offensant. Et la notion d'offense est en effet quelque chose qui est archaïque, parce qu'il est évident que l'information peut offenser. La vérité, on le sait, offence. Donc, le verdict du procès a été tout à fait remarquable, puisque, aussi bien en première instance qu'on appelle, avec des motivations différentes, les juges ont reconnu la liberté d'expression, la bonne foi, dans les propos de Vershav, et donc cette incrimination pour offense est tombée en quelque sorte en désuétude avec le verdict de ce procès. Et, par conséquent, il y a eu une avancée par les juges, quand même, du droit d'expression en France sur même des chefs d'État étrangers. Il y avait un chef d'État français, mais un chef d'État étranger, peu importe qu'il soit étranger ou français, on a le droit de dire ce qu'on sait d'eux. De même que sur les avancées que Vershav notait à ce moment-là du point de vue démocratique ou du point de vue judiciaire dans les années 2000, donc, hélas, à la fin de la décennie, il y a des reculs, puisque au Niger, il y a un recul démocratique, au Sénégal, il y a un recul démocratique. Judiciairement, on sait qu'après toutes les grandes affaires où les juges d'instruction ont joué un rôle clé, les grandes affaires politiques en particulier, avec la suppression du juge d'instruction, on n'aura même plus la possibilité qu'émergent ces affaires. Même si les verdicts ont été souvent décevants dans les grandes affaires, malgré tout, il y a eu des choses qui ont émergé, il y a eu de l'information autour. Donc, on n'aura même plus ça parce que les affaires ne passeront même pas dans l'opinion publique. Donc, il y a un recul judiciaire indéniable avec la suppression du juge d'instruction et le fait qu'en France, le procureur n'est quand même pas un magistrat qui ne peut ni enquêter ni juger puisqu'il est astreint à sa hiérarchie et il est assujetti à sa hiérarchie qui est le ministre. Il ne peut donc pas être un enquêteur impartial.